L'hebdo politique Bonsoir, bienvenue dans l'hebdo politique numéro 8, vous êtes sur Radio Sensation et ce soir je reçois avec plaisir David Marguerite, vice-président de région en charge de l'apprentissage et de la formation, conseiller municipal et communautaire de Cherbourg-Octeville en Côte-Antin. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Monsieur Marguerite, bonsoir. Bonsoir, merci de votre invitation. Vous avez 37 ans, vous êtes avocat, inscrit au barreau de Paris, diplômé de l'IEP de Rennes, vous possédez un DES de communication politique sociale, un master en droit public, vous faites de la politique depuis l'âge de 14 ans. Votre carrière politique a dû rester débutée en 2004, c'était lors des cantonales à Ecker-Dreville. Vous avez fait l'impasse notamment sur les municipales de 2008, les régionales de 2010, les législatives de 2017. Vous êtes élu régional de la Manche depuis 2015. Vous avez joué pour 13 voix à la présidence de la nouvelle communauté d'agglos du Côte-Antin. Vous avez été le référent régional pour la candidature de Laurent Wauquiez à la tête de votre parti. Et vous êtes depuis le mois d'octobre dernier, si ma mémoire est bonne, président national de la commission emploi, formation et apprentissage au sein de l'association Région de France, dont les deux vice-présidents entre autres sont Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Une carte de visite assez longue pour David Marguerite. Je crois savoir, pour rentrer dans les débats, dans une question un peu privée, que vous auriez aimé être enseignant. Pourquoi cela ne s'est pas concrétisé ? Effectivement, quand j'étais adolescent au collège et au lycée encore, c'était un métier qui m'attirait beaucoup. Et puis j'ai pris un autre chemin, parce que j'ai milité assez tôt, vous l'avez rappelé, à partir de 14 ans, c'était au RPR, au Parti Gaulliste. Et la politique ne m'a jamais quitté, c'était une passion pour moi. J'ai tendance même parfois à dire que c'est une vocation presque. Moi, j'avais le sentiment que l'action publique me passionnait assez tôt, que je voulais être acteur et pas spectateur simplement de cette action. Et j'ai ensuite pris ce chemin. Mais néanmoins, la passion de l'enseignement, de la formation de façon générale, ne m'ont pas quitté non plus, puisque j'ai pu, et je le suis encore, exercer des activités de formateur parallèlement à mon métier d'avocat. Et c'est quelque chose que je fais toujours avec plaisir, avec le temps assez limité qui me reste dans ses fonctions. Mais je le fais avec ce goût de la transmission. Voilà, c'est ça qui m'a attiré assez vite. Et j'aime faire ce métier d'avocat et en même temps de formateur. Alors, je n'ai pas été prof, mais je choisis ce chemin. Donc, à l'époque où vos camarades jouaient au foot ou s'intéressaient aux filles, vous étiez dans la politique ? Oui, alors, j'étais militant. Je n'étais pas encore complètement engagé. J'ai pris une carte au RPR. Je crois que c'est ça. J'avais 14 ans et demi, 15 ans. C'était au moment de l'élection présidentielle de 1995. Jacques Chirac, j'ai ce souvenir, était venu à Cherbourg. Alors, je ne sais pas s'il y a 15 ans, on peut d'ailleurs dire qu'on a des opinions arrêtées ou un engagement qui est encore affirmé. Mais disons que je savais que cela m'intéressait. J'ai voulu en faire le sens de ma vie assez vite. Ce qui s'est fait après, puisque j'ai fait des études en ce sens-là. J'ai un métier, parce que j'insiste là-dessus, parce que je ne suis pas un professionnel de la politique au sens où j'en vis, où je n'ai fait que cela dans ma vie. C'est pour moi très important d'avoir cet équilibre, de pouvoir travailler à côté. Et donc, ce militantisme, cet engagement, il est aussi important pour moi, parce que quand on s'engage publiquement, on doit toujours être en lien avec celles et ceux à qui vous devez votre légitimité. Moi, ma légitimité, je la dois aux militants du Cotentin, qui m'ont apporté leur soutien. Je l'ai fait au sein de l'UMP à l'époque, du RPR même. Et puis, j'ai un mouvement politique local auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle le Cercle du Cotentin, qui est un mouvement qui rassemble très largement des femmes et des hommes qui n'ont pas d'engagement politique pour certains d'entre eux, même pour la plupart, qui viennent pour d'autres du centre, pour certains de la droite, du centre gauche même pour certains. Certains disent que c'est un outil électoral. Alors, c'est un mouvement politique, en effet, donc il a une vocation politique, mais ce n'est pas que ça, c'est vraiment, c'est une famille le Cercle du Cotentin. C'est une famille qui se serre les coudes quand c'est difficile pour certains, de ses membres. C'est une famille qui partage. Et c'est une famille qui envisage l'action publique autrement. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a l'action nationale, où il est légitime d'avoir des opinions qui peuvent être fortes, assumées, différentes, et que je respecte parfaitement. Et puis, au niveau local, moi, je considère qu'on n'a pas besoin d'introduire du clivage là où il ne doit pas y en avoir. C'est-à-dire qu'on doit avoir une vision partagée, un projet local. Un projet, en l'occurrence, là, pour le Cotentin, sur lequel moi, je me bats depuis quelques années maintenant. Et autour de ce projet, on peut rassembler largement sans se préoccuper de savoir ce qu'on pense au niveau national. Vous voyez, ça, c'est pour moi le fondement de l'engagement local qui est le mien, mais ce qui ne m'empêche pas d'avoir des opinions sur le plan national, aux Républicains, d'avoir soutenu, vous l'avez rappelé, Laurent Wauquiez. Mais je crois qu'il faut différencier les choses. Et vraiment, sur le plan local, je tiens beaucoup à ce rassemblement. Est-ce que l'image du Cotentin a évolué depuis, on va dire, une trentaine d'années ? Est-ce que c'est encore dans l'esprit des gens, les dauphins, la base militaire, le nucléaire ? Votre Cotentin à vous, c'est quoi ? Le Cotentin, c'est à la fois une terre industrielle, dont il faut rappeler la grandeur. C'est une terre, moi, je rappellerai sans cesse, qui est attachée à l'énergie nucléaire. J'en suis un défenseur depuis toujours. Là aussi, c'est un des fondements de mon engagement public. Je crois que le nucléaire est une chance pour le Cotentin, mais c'est aussi une nécessité pour la France qui fait le lien entre l'engagement local et l'engagement national. Mais en même temps, le Cotentin, c'est aujourd'hui des énergies marines renouvelables qui se développent. L'arrivée, évidemment, de l'hydrolien, mais également des éoliennes offshore. Le fait que le port se développe, le fait également que nous ayons, dans ce territoire d'excellence, j'y étais il y a quelques jours encore, des entreprises qui sont des véritables pépites. Je pense à l'entreprise Gosselin qui, à l'international, vend des légumes. Je pense à Montblanc, c'est dans le Cotentin. C'est à la fois, vous voyez, bien sûr, les maîtres laitiers du Cotentin. C'est à la fois cette tradition agroalimentaire, cette tradition industrielle. C'est une terre qui est un peu une petite Normandie, quelque part, où on retrouve bien la culture discrète qui est la marque de fabrique des Normands. Elle a probablement une acuité particulière dans ce territoire du Cotentin. C'est un territoire, évidemment, qui a un attrait touristique considérable, avec un littoral exceptionnel, avec les côtes de la Hague, du Val-de-Serre. Cette sorte de synthèse dans les paysages qui font de ces territoires, un territoire dont, je le dis souvent, les habitants du Cotentin sont fiers, mais ne le disent pas assez. Moi, je suis attaché au rayonnement de mon territoire. J'y suis né, j'y vis et je m'y ressource. Quand je parcours la Normandie, je peux vous dire que la Normandie est grande quand on habite le Cotentin, puisque tout y est loin. Mais qu'est-ce que c'est bien de s'y retrouver et d'essayer d'y construire un projet pour qu'il change, il se transforme, mais pour qu'il rayonne encore davantage. C'est-à-dire que pour que le tourisme, bien sûr, dans des proportions raisonnables, puisse s'y développer, pour que le développement économique puisse s'y affirmer. On a un taux de chômage qui est relativement faible dans le Cotentin, mais qui reste au-dessus de la moyenne du département de la Manche. On y met en place d'ailleurs des actions de formation pour essayer de résorber ce taux de chômage. mais on a une terre d'excellence avec à la fois cet enracinement rural et puis ce pôle urbain qui est Cherbourg. C'est une belle synthèse. Enjouis, le quart postal du Cotentin, vous auriez pu avoir la compétence touriste. Marie-Agnès Poussivant-Est-Bac, ma collègue et amie, le fait, gère très bien cette compétence. Vous êtes un adepte de ce qu'on appelle la droite forte. Est-ce qu'on peut se revendiquer du gaullisme, être un opposant à la droite dite sociale pour certains, comme le prône Guillaume Pelletier et Geoffroy Didier qui désormais sont sur d'autres voies ? Vous êtes loin de l'époque où vous souteniez du bout des lèvres Alain Juppé ? Alors, je n'ai jamais soutenu Alain Juppé, pour tout vous dire. Et je n'oppose pas les droites les unes aux autres. Je crois que c'est complémentaire les différentes sensibilités que la mission de Laurent Wauquiez est de rassembler très largement aujourd'hui ses sensibilités. Moi, je vais vous dire, mon engagement politique, il puise ses sources chez Philippe Séguin, qui est moi ma référence. C'est-à-dire que je suis à la fois attaché au rôle de l'État, attaché à une dimension sociale. Je ne suis pas un libéralisme qui soit encadré, régulé. Je ne suis pas un libéral forcené, bien loin sans faux. Vraiment, je suis très attaché au rôle régulateur de l'État. Et en même temps que je vous dis ça, je suis attaché à l'identité, l'identité de mon pays. Parce que je crois que l'identité d'un pays, c'est ce qui reste quand on a tout perdu. Et que c'est la seule communauté qui vaille, finalement, c'est la communauté nationale. Et je suis très attaché à cela. Je suis attaché à un certain nombre de valeurs, à la politique de sécurité qui protège réellement les Français, une immigration contrôlée. Je suis en effet dans un courant de pensée qui, aujourd'hui, ne se traduit plus vraiment par une incarnation gaulliste de ce combat. Je suis gaulliste de tradition, mais je crois aujourd'hui que c'est une référence, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, le gaullisme. Et que, finalement, vous citiez Guillaume Pelletier. En effet, moi, je suis proche de Guillaume Pelletier, je l'assume. Il a écrit un manifeste qui s'appelle « Les populaires » que j'ai co-signé, qui est un très beau manifeste qui explique ce que je vous dis. Qui n'est pas du tout un manifeste qui parle, par exemple, de l'encadrement des transactions financières. On est très loin de la droite débridée ou forte que certains décrivent. C'est une droite qui assume d'être de droite, avec cet attachement au peuple. Moi, je suis profondément et d'origine et de tradition populaire. Je crois profondément que la droite reprendra des responsabilités un jour si elle renoue avec cette tradition à la fois sociale, mais avec plus encore populaire, au sens noble du terme. C'est-à-dire qui parle aux classes moyennes, qui parle, mais pas simplement aux classes moyennes, mais qui parle également à celles et ceux qui, aujourd'hui, sont les plus fragilisés de nos compatriotes. Je crois profondément à cela. Et je crois que, vous voyez, le message social de la droite, il est essentiel parce que c'est le contraire. Parce que, vous voyez, vous opposiez tout à l'heure. Moi, je veux quand même avoir une ligne de fracture. C'est le contraire d'un discours d'assistanat parce que je considère que le meilleur discours qu'on puisse avoir quand on est attaché à ces valeurs, c'est de dire par le travail, on peut s'accomplir. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours à la région avec la confiance d'Hervé Morin, qui, vous voyez, a une tradition centriste. Je viens de la droite et on travaille très bien ensemble. Je suis très proche d'Hervé Morin. Je crois que, vraiment, cette nécessité de ne pas opposer les uns les autres nous permet d'avoir une action politique efficace. Et pour autant, je l'assume, cette conviction qui fonde mon parcours politique. J'assume d'être un homme de droite, mais je l'assume sans vouloir être caricaturé. Il n'y a pas de caricature possible. Quand je vous dis que le social, pour moi, est le socle de mon engagement et qu'en même temps, on a le droit d'être attaché à l'identité de son pays sans être caricaturé ou sans être envoyé à l'image outrancière d'une droite frileuse. Je suis pour une droite généreuse, une droite sociale, d'une certaine manière, mais une droite qui sait où elle est et où elle sait où elle va. Vous auriez pu trébucher sur la marche ? Et bon, pour un peu spolier le mouvement, est-ce qu'on vous a dragué ? Est-ce qu'on vous a sollicité ? Non, alors, je vais vous dire, on ne m'a pas sollicité. Pourquoi ce n'était pas possible ? Parce que, je vais vous dire, un, on ne m'a pas sollicité parce qu'on sait très bien que j'ai des convictions qui sont affirmées et que je ne suis pas susceptible de fléchir sur cette ligne politique. Deux, je l'affirme avec force, je respecte évidemment celles et ceux qui s'engagent, mais dans le mouvement d'Emmanuel Macron, mais mon engagement public, à moi, il est clair, il a un socle, je le disais, il a un cap. Je ne crois pas, pour tout vous dire, cette espèce de fusion qui ferait qu'aujourd'hui, on devrait être absolument d'accord sur tout, sur le plan national. Je ne crois pas à cela parce que je pense que sur le plan démocratique, d'abord, c'est dangereux. Je le dis en plus sans vraiment, sans hostilité, c'est un vrai débat qu'on peut avoir. Je crois, je comprends cette idée qui consiste à rassembler. Je suis un homme de rassemblement au sens où le gaullisme rassemble, mais il rassemble sur une synthèse forte. Voilà, je crois que c'est, je ne crois pas au consensus mou, je crois aux synthèses fortes. Je crois qu'on peut additionner des personnalités, en effet, qui peuvent venir d'horizons différents, mais sur un projet qui est clair. Je ne suis pas convaincu que ce qui a fondé le mouvement En Marche était particulièrement clair sur son fondement. Je ne l'en perçois pas aujourd'hui les lignes. Il y a des choses dans ce qui est fait au niveau national qui vont dans le bon sens, d'une certaine manière, puisqu'il y a, et on ne peut pas tout critiquer, ça n'a pas de sens, être constructif d'une certaine manière, mais au sens pur et premier du terme. C'est de se dire que oui, quand quelque chose va dans le bon sens, on doit le dire et pas s'y opposer bêtement. Mais pour autant, on ne sent pas un souffle. On ne sent pas l'âme du pays dans la politique qui est menée. C'est-à-dire qu'on ne sent pas le roman national. On ne sent pas, on sent des réformes qui sont mises là, mais sans qu'il y ait une explication globale. Parce que finalement, il n'y a pas eu un pacte fondateur qui a été clair, et c'est le moins qu'on puisse dire. On a eu le sentiment un peu d'un parti attrape-tout, pour tout vous dire, qui parfois débauche, qui parfois recycle aussi, il faut quand même bien le dire, et qui parfois additionne des contraires. Et est-ce que tout cela peut faire sens et peut réconcilier les Français avec l'action publique ? Je ne suis pas convaincu durablement. Je ne suis pas convaincu, pour citer un exemple normand, qu'entre Stéphane Travers, qui vient de l'aile gauche, du Parti Socialiste, que je respecte par ailleurs, et que d'autres qui viennent des Républicains et qui faisaient campagne pour François Fillon, il y ait un vrai mouvement sur une philosophie durable. Voilà, pour vous dire les choses. D'accord, on a bien compris en tout cas que vous marchez sur un autre chemin. On passe à la deuxième partie de cette émission. L'hebdo-politique. La suite de cette hebdo-politique où je reçois le vice-président de région, David Marguerite. Vous avez signé il y a quelques jours à Bernay une convention entre Pôle emploi et la région va revenir au cœur, en tout cas, de votre fonction sur l'apprentissage et la formation. L'objectif de cette signature ? Alors, c'est un objectif qui est assez simple et qui part d'abord d'un constat. Le constat, c'est que dans notre région, en Normandie, on a environ 10% chaque année des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. 10% des offres d'emploi, alors qu'on a un taux de chômage qui est préoccupant sur certains territoires de Normandie, puisqu'il atteint, et il dépasse parfois les 25-26% chez les jeunes en particulier. Ce constat ne peut satisfaire personne et il est lié en partie à deux problèmes. Un problème qui est un problème de formation et d'inadéquation entre l'offre de formation qui se déploie sur les territoires et les besoins des entreprises. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est un problème d'orientation qui est un problème essentiel. Autour de ces enjeux, à partir du travail qu'on a pu mener avec Pôle emploi dans le cadre du plan 500 000, notamment, 500 000 formations supplémentaires, où nous avons pu faire du diagnostic territorial ensemble, on s'est dit, on va partager nos moyens et nos objectifs. On va le partager sur l'objectif de l'orientation pour que l'orientation soit plus concrète, parce qu'une orientation efficace, c'est finalement une orientation qui permet d'éprouver la réalité d'un métier concrètement. Et d'autre part, on va faire en sorte que sur les demandeurs d'emploi, on puisse avoir une carte de formation qui repose sur des diagnostics territoriaux qui soient les plus fins possibles. C'est-à-dire qu'ils identifient les besoins des entreprises et qu'ils les identifient de façon réactive. C'est ce que l'on souhaite faire, c'est ce qu'on a formalisé dans cette convention avec un troisième objectif, c'est que la région est responsable du développement économique. On a des moyens de faire, évidemment, le diagnostic territorial. On est en lien avec l'agence de développement normand développement économique. On est en lien avec les entreprises au quotidien. Pôle emploi a des moyens. Et puis Pôle emploi fait de la commande publique pour les demandeurs d'emploi, sous le contrôle, bien évidemment, de la région qui en a la compétence. L'idée, c'est de mieux coordonner nos achats, de faire en sorte, pour dire les choses simplement, que Pôle emploi commande davantage de formation pour les moins de 400 heures de formation et que la région soit au-dessus. C'est-à-dire qu'à la région, les formations plus longues et plus qualifiantes et à Pôle emploi, des formations plus courtes. C'est mal barré pour prendre un terme un peu trivial en ce moment puisque la politique gouvernementale va un peu dans le sens contraire. On voudrait que, pour aller au plus simple et pour que les auditeurs puissent bien comprendre, que l'apprentissage soit un petit peu délesté des régions pour aller vers l'entreprise. C'est une forme de privatisation, en fait, de l'apprentissage. Pourquoi, justement, vous êtes opposé à cette réforme et pourquoi, justement, Hervé Morin, lui, en tant que président des régions, monte au créneau là-dessus ? Je vais vous dire, notre position au projet actuel du gouvernement est totale. Nous sommes favorables à une réforme de l'apprentissage. Nous avons les uns et les autres la conviction qu'il faut développer l'apprentissage dans notre pays, tout simplement parce que l'apprentissage est une voie d'excellence qui mène vers une insertion professionnelle durable. Mais nous disons en même temps que la question de la réforme de l'apprentissage est une question d'orientation. C'est une réforme de l'orientation qu'il faut faire, mais en aucun cas une réforme de l'organisation qui passe complètement à côté de l'enjeu et qui, pire que cela, introduirait de graves ruptures. Pour dire les choses, pour que les auditeurs comprennent bien. Parce que cette réforme peut apparaître assez technique et assez lointaine. Elle est en réalité très concrète et elle va se traduire par des conséquences pratiques sur nos territoires. La première conséquence, c'est que si l'apprentissage est transféré aux branches, c'est-à-dire directement aux entreprises, et je dis ça en même temps que nous souhaitons davantage associer les entreprises sans te confier le pilotage. La première rupture, ce sera une rupture entre les CFA, c'est-à-dire entre les centres de formation des apprentis. Parce que vous aurez des CFA qui auront beaucoup d'argent, les CFA des riches, parce qu'ils collectent beaucoup de taxes, je pense aux CFA de la métallurgie, et vous aurez de l'autre côté des CFA qui, eux, par nature, n'ont pas d'argent, ou moins d'argent, parce qu'ils ne perçoivent pas de taxes d'apprentissage. Je pense, pour citer un exemple concret, aux CFA des chambres des métiers, qui, eux, ont affiché souvent des taux de remplissage qui sont pourtant très supérieurs aux CFA que j'ai cités. La région assure aujourd'hui la péréquation, c'est-à-dire l'équilibre entre ces CFA. Demain, si l'apprentissage est transféré aux branches, nous n'aurons plus aucune garantie de péréquation, donc d'équilibre, entre ces territoires et ces CFA. Deuxième rupture sur l'aménagement du territoire. La région a la compétence en matière d'aménagement du territoire. Il est évident que nous faisons en sorte, dans la compétence qui est la nôtre, de déployer un réseau de CFA qui maille le territoire de façon proche, équitable, équilibrée. Demain, les branches n'auront pas, et on ne peut pas leur reprocher, ce n'est pas leur rôle, elles n'auront pas cette préoccupation d'un aménagement du territoire qui soit respectueux de l'équilibre entre le rural et l'urbain dont je parlais tout à l'heure. Il y aura un troisième déséquilibre, une troisième rupture, plus inquiétante encore. C'est qu'aujourd'hui, le gouvernement mélange tout. L'apprentissage, c'est de la formation initiale, de la formation initiale, et en aucun cas de la formation continue. Aujourd'hui, on veut mélanger les deux. Mais en faisant cela, on passe à côté de la transversalité des formations. La région aujourd'hui, les régions, elles assurent cette transversalité en faisant en sorte qu'un apprenti, quel qu'il soit, quel que soit son niveau, du niveau inférieur au niveau supérieur, quel que soit son territoire, quel que soit son métier, il puisse être agile demain dans sa formation, qu'il puisse passer facilement d'un métier à l'autre. Et si demain, le pilotage est retiré, il n'y aura plus de garantie de transversalité. L'apprentissage concourt aux objectifs de l'éducation. Il ne faut pas l'oublier. Et le pilotage public, il est essentiel pour cela. Donc, clairement, nous le disons, avec Hervé Morin, si le gouvernement veut aller dans cette voie, qu'il y aille jusqu'au bout, qu'il transfère. C'est-à-dire, nous, nous n'avons pas vocation à gérer les toitures pour dire les choses simplement des CFA, donc des investissements. Nous allons nous battre jusqu'au bout, parce qu'il y a un danger majeur. Moi, je veux sensibiliser les auditeurs de Radio Sensation, les Normandes et les Normands, parce que c'est un enjeu extrêmement préoccupant. La région Normandie est très mobilisée, région de France, évidemment. Nous avons voté d'ailleurs à l'unanimité à l'Assemblée plénière de la région, ce qui montre bien le consensus très large sur cette question. A l'unanimité, une motion, un rapport qui dit clairement notre ligne, qui rappelle ce que je viens de vous dire, et qui rappelle le danger que fait porter le gouvernement sur l'apprentissage, qu'il risque de déstructurer complètement avec son projet. Et à titre personnel, on peut aussi avoir un peu d'égo. Est-ce que ça mettrait à mal un peu tout votre travail de défréchage que vous avez fait, les 1500 personnes consultées, la vingtaine de réunions, tout ça, ça serait balayé d'un... Oui, je vais vous dire, cette réforme, elle intervient à un moment où des régions comme la... Parce que là, on aboutit à quelque chose de concret, là, avec votre... Oui, parce qu'en effet, on a lancé un plan de relance de l'apprentissage. C'était la volonté du président de région. Dès le début, la première priorité, puisque le budget de l'apprentissage a augmenté massivement dans la région, nous consacrons beaucoup d'argent à l'apprentissage, 136 millions d'euros par an. Nous le faisons avec la conviction que c'est une voie d'excellence, je le disais tout à l'heure. Et nous le faisons à la fois pour les apprentis. Nous avons doublé l'aide aux apprentis, à la fois pour les entreprises, doublé l'aide aux entreprises qui recrutent des apprentis de plus de 18 ans. Et nous le faisons en communiquant massivement sur cette image positive de l'apprentissage. Et ce plan, il porte ses fruits, puisque pour la première année, la région Normandie annonce des chiffres qui sont en hausse. Et vous le disiez, qui sont même en hausse de façon significative, puisqu'il y a plus de 1 000 apprentis supplémentaires dans la région. Et 1 000 apprentis de plus, ce sont 1 000 chômeurs de moins plus tard, pour dire les choses comme le dit le président de région, parce que, tout simplement, ils trouveront du travail. Et je vais vous dire, oui, c'est la noblesse de l'action publique que de pouvoir obtenir ses résultats et de pouvoir avoir dans son action quotidienne la perception de ses résultats. Alors, au-delà de ce que j'ai dit, oui, en effet, quand il y a une volonté politique, quand il y a une volonté de s'engager, de mouiller la chemise, pour dire les choses, et qu'à ce moment précis où les chiffres partent à la hausse, on nous explique que les régions ne savent pas faire et qu'il faut tout casser pour essayer de voir si les autres ne feront pas mieux, eh bien oui, moi, je suis inquiet. Je ne suis pas à titre personnel pour moi, parce que je crois que ce qui se joue, c'est la jeunesse de France, c'est de savoir comment elle va être formée, comment elle va être orientée. Et je le dis aussi, s'il était démontré que le système alternatif proposé par le gouvernement était un bon système, parce que c'est l'intérêt de la jeunesse de France, de l'apprentissage dans notre pays, eh bien nous le soutiendrions. Mais ce n'est pas le cas et qu'aujourd'hui personne ne nous fait la démonstration de l'efficacité de l'alternative de ce système. Tout à fait. La région vient de signer une convention avec les 24 missions locales de Normandie. Est-ce que l'avenir passe par là aussi également ? Oui, parce que les missions locales sont un réseau en Normandie de proximité qui permet d'orienter les jeunes, qui permet de leur donner des informations efficaces, les orienter vers des formations. Et que nous avons voulu plusieurs choses au travers de la signature avec ces missions locales. Moi, je travaille étroitement avec notamment la présidente de l'association régionale des missions locales, la sénatrice Canaillet. Et ce que nous avons voulu faire, c'est un, de stabiliser le budget, c'est-à-dire de se dire qu'on doit avoir de la pluriannualité. Il est logique que les missions locales de Normandie puissent avoir de la visibilité sur leurs actions, sur la façon dont leur budget va être déployé. Donc, c'est 5,49 millions, très précisément, que la région apporte cette année. Et la deuxième chose, c'est que nous voulons évaluer. Il n'y a pas d'action publique efficace si elle n'est pas soumise à évaluation. Donc, nous allons évaluer précisément sur des indicateurs de performance. Ce que nous voulons, c'est quand la région a des objectifs comme le développement de l'apprentissage pour faire le lien avec ce qui était dit. Mais quand la région a des objectifs, notamment pour aider davantage de jeunes à la mobilité internationale, je pense au Passe-Monde, eh bien, d'orienter vers ces dispositifs, d'orienter vers les formations qui sont proposées par la région, eh bien, oui, il est logique que la mission locale, qui est un des principaux pourvoyeurs, finalement, pour remplir ces formations, pour aider les jeunes à aller vers nos dispositifs, il est logique que l'on attende des missions locales qu'elles puissent bien informer ce qu'elles font. Mais nous voulons évaluer finement, territoire par territoire, en assurant la proximité de ces missions. On n'a pas pour l'habitude de lancer des fleurs ici à la radio lorsqu'on invite un élu politique, mais on va essayer de mettre un peu de lumière sur l'une de vos plus belles réussites. Les Olympiades des métiers, notamment avec une belle réussite dans les pays scandinaves, jusqu'à Dubaï, etc. À quand ? En 2018 ? Ça, c'est quelque chose que vous avez ficelé de belle façon. Est-ce que là, ça va être un grand moment fort pour l'année prochaine ? Oui, les Olympiades des métiers, vous avez raison de le dire, et je veux le dire peut-être de façon personnelle, plus personnelle, c'est que pour moi, c'est le plus beau moment qui m'a été donné de vivre dans l'action publique qui est la mienne depuis quelques années. Maintenant, vous l'avez rappelé tout à l'heure, mais depuis que je suis en possibilité de responsabilité, c'est le plus beau souvenir. Pourquoi ? Parce que ces jeunes, qui, pour expliquer peut-être à vos auditeurs qui ne connaîtraient pas les Olympiades, ce que sont les Olympiades, c'est les Jeux Olympiques des métiers. Tout simplement, ce sont des jeunes de moins de 23 ans qui ont décidé de faire de leur métier une passion, de cette passion une excellence et de porter cette excellence au plus haut niveau mondial. Nous étions à Abu Dhabi pour accompagner ces jeunes. Ces jeunes, ils ont des belles valeurs. Ils ont un talent qui est grand, je le dis souvent, un courage exceptionnel. Ils concentrent beaucoup de sacrifices dans leur vie pour être au plus haut niveau. Et au-delà de cette compétition et de ce qu'elle représente, ce qu'elle va représenter à Caen l'année prochaine, c'est-à-dire une fête collective, 75 000 personnes attendues, les projecteurs de toute la France mis sur la Normandie, nous voulons en faire un beau moment d'orientation, nous voulons que ce soit efficace, parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a comme plus bel ambassadeur que ces jeunes qui vivent leur métier dans l'épanouissement, notamment dans des métiers qui sont en tension, c'est-à-dire qui rencontrent des difficultés de recrutement ? Nous, ce que nous souhaitons, c'est de les mettre à l'honneur pour qu'ils en soient des ambassadeurs et qu'en amont des Olympiades et en aval, qu'ils soient là pour aider davantage de jeunes à avoir des déclics. C'est-à-dire qu'ils soient des modèles. Moi, je le dis, ils sont des modèles pour la jeunesse de Normandie. Et en plus, il se trouve que la région de Normandie qui investit beaucoup dans la préparation de ces jeunes, il n'y a jamais eu autant de candidats cette année pour les finales régionales. Plus de 850 inscrits, c'est près du double de ce que nous faisions avant. Donc, il y a une vraie émulation, une vraie ébullition collective. et bien que ces jeunes qui sont aidés. Et bien aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si la Normandie est la première région de France. À Bordeaux, au dernier final national, la Normandie a été la première région. La région Normandie est la région qui a apporté le plus de médailles aux finales européennes au mois de décembre de l'année dernière. C'est également la région qui a apporté le plus de médailles au niveau mondial pour la délégation française. Nous étions six Normands, il y avait six jeunes Normands, cinq ont obtenu des médailles, contribuant largement à l'excellent résultat de la France qui était septième nation au monde. On y sera en tout cas. Merci David Marguerite de leur accepter notre invitation. Vous pouvez retrouver cet hebdo politique en podcast son et vidéo sur notre site www.radiosensation.fr. Bonsoir. Merci, bonsoir. Chaque dimanche à 18h, c'est l'hebdo politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada